Je vais vous présenter la diode, une diode électroluminescente. C'est un dipôle un petit peu particulier qui va permettre de laisser passer le courant uniquement dans un sens. Lorsqu'on connaît la borne positive de la pile à la borne rouge de la diode, elle salue. Maintenant, que se passe-t-il si je change, c'est-à-dire que je connecte la borne positive de la pile à la borne noire de la diode et la borne négative de la pile à la borne rouge de la diode. Celle-ci ne s'allume pas. Elle ne laisse pas passer le courant dans ce sens-là. Ce qui est important avec ça, c'est le fait que le courant a un sens de circulation. Par convention, on dit que le sens du courant est de la borne positive de la pile vers la borne négative par le circuit. Alors, maintenant, nous allons voir ensemble si le nombre et l'ordre des dipôles a une influence sur un circuit électrique simple. Cette fois-ci, on va utiliser l'alimentation électrique. Des petites lampes. Et puis mon moteur. Alors, on va commencer par utiliser une lampe sole. Donc ici, je mets mon alimentation en courant continu. Je branche le fil noir à la borne négative. Le fil rouge à la borne positive. Et je vais aller connecter une petite lampe. Et je l'allume. Ça brille très fort. Très bien. Ensuite, si j'ajoute une autre lampe. Bon, on le pousse en attendant. On y va. Ah, ça a l'air de briller beaucoup moins que tout à l'heure. Vous vous souvenez, hein ? Non, est-ce que ça change quelque chose ? Ça ne va pas changer grand-chose si on inverse les deux parce qu'elles se ressemblent. Alors, par contre, je vais changer cette lampe. Je vais mettre un moteur à la place. Mettons le moteur. Hop. Qu'est-ce qui se passe ici ? Le moteur tourne. La lampe brille. Mais pareil, elle brille moins que tout à l'heure. Est-ce que maintenant, ça change quelque chose ? Si on inverse, hop, on met le moteur ici. La lampe là. Voilà. Donc, je vais changer l'ordre des deux. Et ça ne change rien. Ni à l'allure de la lampe, ni à la vitesse à laquelle tourne le moteur. Mais on voulait en mettre trois, là ? Je sens que vous voulez en mettre trois. On va essayer de en mettre trois. Hop. Allez. On rajoute encore une lampe. Hop. Alors, on rajoute cette lampe. Et voilà. Les lampes, elles brillent beaucoup moins. Et même le moteur, il a ralenti. Voilà. Donc, en conclusion, on retient donc que le nombre de dipôles a une influence sur le fonctionnement du circuit. En revanche, l'ordre des dipôles, lui, n'a pas d'influence. Voilà pour les choses de baisse sur les circuits électriques. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire s'il vous reste des interrogations à ce sujet. Et on va voir ensemble dans les prochaines vidéos des choses un petit peu plus complexes. Donc, suivez-moi bien. Et à très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada